C'est parti pour une nouvelle lecture Je vais te laisser regarder ce petit texte seul Prends ton temps, essaie de lire un maximum de mots Il y a plein de mots que tu connais Je te rappelle, quand on découvre un nouveau texte Il y a toujours des mots-outils qui nous aident Des mots-outils que nous connaissons Prends ton temps et essaie de le lire seul Sous-titrage ST' 501 Nous allons maintenant le relire en détail Sur la page suivante Lisons maintenant en détail Comme d'habitude, j'ai préparé la lecture en mettant en vert Cette fois-ci, c'est simplement souligner tous nos mots-outils Cela signifie que ce sont des mots que tu connais, que tu sais lire Les mots que je n'ai pas soulignés ou que je n'ai pas mis de bleu Ça veut dire que tu sais les lire, on les a déjà rencontrés Les mots avec du bleu, on va prendre notre temps pour les lire C'est parti On relit plus vite L'ami de Charline C'est un petit caniche On relit la phrase un petit peu plus vite L'animal se nomme cachou Cachou T'as vu, c'est le même mot C'est pour ça que je n'ai pas mis de bleu cette fois-ci Parce qu'on va le rencontrer plusieurs fois Cachou est tout roux On relit un peu plus vite Cachou est tout roux C'est une couleur de cheveux, une couleur de poils C'est un marron orangé Il a cours à l'arrivée de Charline Et saute partout On la relit un peu plus vite Il a cours à l'arrivée de Charline Et saute partout Il adore attraper les chaussures de Charline pour se cacher sous le canapé On la relit un peu plus vite Il adore attraper les chaussures Tu peux maintenant mettre cette vidéo en pause Essayer de relire seule l'histoire Puisque là maintenant, moi je vais la relire à vitesse normale L'ami de Charline est un petit caniche Un caniche et un petit chien L'animal se nomme Cachou Cachou est tout roux Comme je te l'ai dit tout à l'heure C'est une couleur de cheveux, de poils Qui va vers le orange Il accourt à l'arrivée de Charline Et saute partout Il adore attraper les chaussures de Charline Pour se cacher sous le canapé Vérifions maintenant que tu as compris cette petite histoire Alors, de qui parle cette petite histoire ? Attention, il y a deux personnes Oui, c'est facile D'abord, il y a un petit chien Il s'appelle comment déjà ? Oui, c'est ça Cachou Et une petite fille qui s'appelle Charline C'est ça Maintenant, où se passe cette histoire ? Ah oui, dans la maison, je suis d'accord Mais il faut être un peu plus précis Dans quelle pièce de la maison ? Oui, c'est le salon Et justement, ce petit chien Cachou Qu'est-ce qu'il adore faire ? Qu'est-ce qu'il aime faire ? Il aime faire trois choses Il aime courir Sauter Et se cacher Voici donc le texte qui parle de Cachou Et de son amie Charline Regarde bien On dirait qu'il est découpé Il y a des trous Il y a un trou ici Et il y a un trou ici Combien est-ce que tu vois de parties de morceaux ? En voici une Deux Et trois On appelle cela des paragraphes Ce sont des morceaux de texte Des paragraphes Voici le dessin qui va avec l'histoire Ah, de qui s'agit-il ? Je pense que tu as trouvé Eh oui, c'est notre ami Cachou Justement, travail super méga facile De qui parle cette histoire ? Alors, soit tu vas prendre ton ardoise et écrire dessus Sinon, si tu as la feuille, tu peux directement entourer les bonnes réponses Si jamais tu n'as pas la feuille Dans ton cahier violet, j'ai demandé à tes parents de préparer des numéros À côté du numéro 1, tu vas écrire ou dessiner les personnes dont il s'agit J'ai bien dit les personnes Deuxième petit travail Qui vois-tu sur cette image ? Cachou ? Ah, mais il y a d'autres façons de parler de lui Il va falloir lire tous les mots qui sont notés Je vais t'aider Et si tu as la feuille devant toi, entourer les mots qui parlent de ce petit chien Et sinon, recopier sur ton cahier à côté du numéro 2 Les mots qui parlent de ce petit chien Nous allons les lire ensemble Alors, en premier Cachou Si ça parle de lui, je l'entoure, sinon je ne fais rien Charline Est-ce que ça parle de lui ? Si oui, j'entoure, sinon non L'animal L'animal, est-ce que cela parle de lui ? L'ami de Charline Est-ce que ça parle de lui ? Minus Est-ce que ça parle de lui ? Il Est-ce que ça parle de lui ? Un lit Est-ce que ça parle de lui ? Et en dernier Un petit Caniche Est-ce que ça parle de lui ? A toi de relire ces mots et d'essayer de trouver ce qui parle de ce petit chien Troisième petit travail Je pense que c'est le plus facile J'aimerais savoir où Cachou se cache avec les chaussures Pour cela Si Tu as la feuille, tu vas directement entourer la bonne réponse Si tu n'as pas la feuille, sur ton cahier violet, à côté du numéro 3 Tu vas recopier, parce que j'ai déjà marqué les mots sous les dessins Recopier les mots qui correspondent à l'endroit où il aime se cacher Passons au dernier travail Voici une ligne avec plusieurs étiquettes Il s'agit d'une phrase, mais des étiquettes sont mélangées Lisons ensemble ces étiquettes Tu vas devoir les numéroter dans l'ordre Pour ça, on va compter combien il y en a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tu dois donc mettre les numéros de 1 à 7 Pour les mettre dans le bon ordre, il faut d'abord se souvenir de quelque chose Je cherche en premier la majuscule Puisqu'une phrase commence toujours par une majuscule L'as-tu trouvé ? Eh oui, il y en a deux Il y en a une ici Et une également ici Ici, il s'agit d'un prénom Pour les prénoms, on met toujours une majuscule en premier Ensuite, une phrase commence par une majuscule Mais cela se termine aussi par un point Le point montrera la dernière étiquette L'as-tu trouvé ? Eh oui, il est là Le mot caniche est donc l'étiquette numéro 7 La dernière Quand tu as mis les numéros au crayon de papier sur les étiquettes Ou si tu l'as fait sur ton ardoise Tu vas réécrire la phrase dans ton cahier violet à côté du numéro 4 Pense à mettre les majuscules et le point A la fin, c'est à toi de vérifier en te relisant C'est vraiment super important A toi de jouer ! C'est à toi de jouer ! C'est à toi de jouer !